Salut Première.fr, comment ça va ? Ça va très bien, bonne année. Bonne santé ! On va en parler. Ce sont les distributeurs français qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, regarde ce film. On aimerait bien que tu fasses la voix, parce que c'est un film qui est plutôt marrant. Je voulais vraiment faire une voix un peu naturelle, un peu cool. Bref, je la singe un peu, je la descends. Je parle très comme ça, je parle vraiment de manière très catégorique. Tu vois, j'ai un débit beaucoup plus rapide. Non, là, on a pris le temps et on a créé la voix, surtout à la mienne dans la vie. Je pouvais faire facilement aussi un truc, les documentaires M6. Il faut arrêter le sucre ! Le sucre, ce n'est vraiment pas bon ! C'est vraiment les trucs à la MTV, genre, salut à tous ! On m'a laissé un peu le champ libre pour amener de l'humour aussi, parce que c'est quand même l'axe du film. Franchement, vous ne prenez pas la tête. Ce n'est pas un film genre, il va nous prendre la tête sur le sucre. Non, c'est un film qui est vraiment marrant. C'est un film qui est hyper intelligent, hyper simple, hyper facile d'accès. Et du coup, il y avait de l'humour dedans. Ils m'ont dit, ces blagues-là, elles ne marchent pas en français. Il faudrait les adapter. Du coup, je les ai adapté et ça marche beaucoup mieux. Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%. Avec l'arrivée imminente de notre enfant, je sentais qu'il me fallait de vraies réponses. En fait, mon idée, c'est de tester un régime à haute teneur en sucre. Mais comment vous allez faire ? Vous allez devoir ingérer environ 40 cuillères à café de sucre par jour. 40 par jour ? Mais ce doit être du sucre caché dans des aliments et des boissons considérées comme sains. Donc, pas de soda, pas de chocolat, de confiserie, ni de glace. Le propos sur le sucre, c'est vraiment le... C'est pas genre le sucre, c'est mal. C'est faites attention, vous pensez que vous mangez pas de sucre, vous en mangez tout le temps, dans plein de trucs. C'est pas attention, le sucre, c'est mal, il faut pas en manger. Non, il faut manger du sucre. Le sucre, c'est super important pour le cerveau, ils le disent dans le film. Mais il faut juste éviter de tomber dans le piège des industriels qui mettent du sucre un peu dans tout, même dans les viandes, dans les plats préparés, dans plein de trucs. L'histoire, c'est que dans les années 70, il y avait une guerre entre le gras et le sucre. Ils ont fait la guerre à coups de communication. Ils ont dit, le gras, c'est pas dangereux. Non, le sucre, c'est pas dangereux. Et c'est le gras qui a perdu, le sucre a gagné. Et du coup, tous les produits sont devenus allégés en graisse. Alors, ce qui est cool, c'est, putain, tu te dis, c'est cool, le gras, c'est bien, on mange moins gras. Mais en fait, quand ils mettent un truc allégé, tu prends un truc 0%, par exemple, et bien, ils mettent du sucre dedans. Et tu dis, bah, quel est l'intérêt ? Parce que le sucre, ça fait de l'insuline, l'insuline, ça fait de la graisse. Au final, ça fait exactement la même conséquence. Tu grossis. Donc, il y a un côté assez étrange. Il y a un côté, bah, pourquoi on fait ça, en fait ? L'industrie sucrière a mis en avant l'idée que toutes les calories se valent entre elles, alors qu'en réalité, elles n'ont pas le même impact sur l'organisme et n'ont jamais eu le même rôle. Est-ce que je franchirais le seuil de l'obésité ? Absolument. Vous n'êtes plus très loin. Moi, je suis un enfant sucré. J'ai passé ma vie à manger du sucre. J'ai passé ma vie à manger du sucre. Moi, je suis le gamin. J'avais des yes à la récréation. Je ne savais pas les yes. Non, mais il y avait... Voilà. Moi, j'ai explosé les Kinder, les KitKat, les trucs comme ça. J'ai vraiment bouffé des trucs comme ça à fond. Les gâteaux en rentrant de l'école. Les céréales le matin, le jus d'orange, le smoothie le matin à fond. Donc, oui, j'ai un palais hyper sucré, mais ça n'empêche que j'ai pris conscience d'un truc. D'ailleurs, j'ai fait un petit sevrage. D'ailleurs, après le film, j'ai fait un sevrage. J'ai essayé pendant 20 jours de ne pas manger sucré pour voir. Mec, j'ai eu des flashs. J'avais un paquet de céréales. C'était une borne Wi-Fi de tentation. C'est genre, salut, Kian. Ça dirait de passer un petit moment sucré avec moi. Je fais, arrêtez ! Laisse-moi tranquille ! Et j'avais des flashs. Je me voyais monter, aller me démonter cette boîte de céréales. J'avais faim de sucre. Donc, j'ai fait ça pendant 20 jours. Et puis, les images ont disparu. Maintenant, elle est toujours chez moi. Je ne l'ai toujours pas mangée. Tu te rends compte que c'est un truc qui te dépasse. Ce n'est pas bon du tout. En fait, tu te rends compte que tu ingères des cuillères et des cuillères de sucre par jour. Mais d'une quantité, mon pote, tu ne les mangerais pas si tu les avais sous tes yeux. C'est un peu comme les gens qui arrêtent de fumer et qui se disent « Putain, aujourd'hui, je n'ai pas fumé 18 clopes. » « Putain, je n'ai pas mangé 10 cuillères de sucre. » Tu vois, il y a un côté genre « Waouh ! » La quantité, elle est violente.